Bonjour, je suis Abdoulaye Kanté, enseignant à la faculté de médecine de Bamako. Au cours de cette vidéo, nous allons vous présenter le muscle biceps. Le muscle biceps, comme son nom l'indique, est constitué de deux chefs, les chefs longs et les chefs courts. Donc voici une vie ventrale du muscle biceps, qui est un muscle de la loge intérieure du bras, avec les deux chefs, le chef court en médial et le chef long en latéral. Voici le chef long et voici le chef court. Donc voici les deux chefs en vue supérieure pour vous montrer leurs origines. Le tendon des deux chefs et le chef long, il va prendre origine au niveau du tubercule supraglenoïdien. Il a un long tendon qui surplombe l'articulation glénohumérale et qui va coulisser dans les sillons intertuberculaires, appelées également la gouttière intertuberculaire, qui est colorée en rouge. Cet tendon a sa propre gaine. Il est intracapsulaire, mais extra-sinovial, car il est recouvert par sa propre gaine, qui est là. Donc c'est un tendon qui est extra-sinovial. Cet tendon est maintenu dans les sillons intertuberculaires par le ligament humérale transverse. Il est renforcé également par le ligament coraco-humérale, qui renforce également la capsule articulaire. Donc voici le tendon du chef long, comme on l'a dit. Il est séparé du liquide synovial par sa propre gaine, par une membrane fibreuse, la membrane synoviale. Au niveau du tiers proxima de l'huméris, le tendon du long chef est renforcé par le tendon d'insertion du grand rond, le tendon du grand dorsal et le tendon du grand pectoral. Donc vous voyez que ces trois tendons ceinturent le tendon du long chef au niveau du tiers proxima de l'huméris. Donc le long chef du biceps va recouvrir le muscle brachial. Et le long chef va se terminer au niveau de la tuberosité radiale. Tuberosité radiale séparée par une bourse synoviale. Une bourse synoviale qui va intervenir dans les mouvements de pronosupination. Voyons maintenant le chef court. Le chef court va prendre naissance au niveau de l'apexe du processus coracoïde. Il a une origine tendineuse et il naît à peu près au même niveau que le muscle petit pectoral. Les deux corps musculaires vont se rejoindre au niveau du tiers proximal pour former un corps musculaire unique et se terminer au niveau de la tuberosité radiale. Donc voici en vue latérale qui vous montre bien le rapport entre le brachial et les deux chefs du biceps. Donc en vue ventrale, vous remarquez bien les tendons d'insertion, les chefs longs et les chefs courts qui se terminent sur la tuberosité radiale et vont donner une expansion, une lame fibreuse qui va recouvrir le muscle épicondylien médio. Donc vous voyez le muscle épicondylien médio ceinturé par la lame tendineuse qui est une expansion du muscle biceps. Donc cette expansion aponovoltrique du biceps va recentrer et stabiliser les tendons directement. Donc à présent, parlons de quelques rapports. Donc voici la cloison intermusculaire avec le muscle brachial antérieur. Le muscle coraco-brachial depuis l'apexe du processus coracoïde jusqu'au niveau du tiers supérieur, tiers moyen de l'huméris. Et ces deux muscles sont recouverts par les deux chefs du biceps. Les biceps brachial et les tendons vont aussi présenter des rapports avec la capsule de l'intéclation gléno-humérale, le ligament humérale transverse, le muscle subscapilaire, le muscle grand rond, le muscle grand dorsal et le muscle petit pectoral qui est recouvert par le muscle grand pectoral dont le tendon va passer en avant dont le tendon d'insertion passe en avant du chef long du biceps. Et le moyen claviculaire du muscle deltoïde qui surplombe le tendon et remarquez du passage le sillon delto-pectoral. À présent, parlons de quelques fonctions. Le muscle brachial a principalement des fonctions, des fonctions au niveau du coude et des fonctions au niveau de l'épaule. Alors, compte tenu de sa position anatomique qui est un muscle bi-articulaire, c'est-à-dire un muscle étendu depuis l'articulation gléno-humérale jusqu'au niveau de l'articulation du coude, il va constituer le muscle moteur du coude et de l'épaule. Donc, schématisé par ces deux cercles noirs, les deux articulations, l'articulation gléno-humérale et l'articulation du coude. Donc, le biceps est le fléchisseur du coude. Sa force est maximale à 90 degrés avec une angulation optimale. Donc, remarquez la position des tendons d'insertion terminale du biceps. et le muscle brachial antérieur, bien visible sur cette vue latérale. Donc, le muscle biceps est le fléchisseur principal du coude. C'est le muscle principal de la supination. Donc, le muscle biceps, il va permettre la supination. Donc, cette coupe vous montre bien le muscle biceps et le rôle de la bourse serise en pronosupination. Donc, regardez bien le mouvement de pronosupination et la participation de la bourse serise qui évite que le tendon ne soit abîmé au cours de ce mouvement de pronosupination. A présent, parlons des fonctions du biceps au niveau de l'épaule. De par cette désinsertion sur la scapula, le biceps est élevateur antérieur du bras. Donc, le biceps va permettre au bras l'élévation antérieure. le long-chef du biceps sur la tête humérale. Le tendon est intimement lié à la tête humérale dans sa portion intracapsulaire. Donc, le tendon va coulisser dans les sillons intertuberculaires schématisés par cette flèche noire. Il va ceinturer la tête humérale. Il se réfléchit sur la tête humérale, ce qui lui confère une composante de rotation médiale. Donc, le long-chef va permettre une légère rotation médiale de la tête humérale. Donc, voici cette rotation médiale. Il est considéré comme un misc de la coiffe des rotateurs grâce à son tendon, le tendon du chef long. Et il s'oppose à l'élévation, à la traction élevatrice du cours biceps. Quand le cours biceps élève la tête, le long biceps s'oppose à cette élévation. Donc, voici ces différentes flèches pour schématiser cette opposition. Donc, le cours biceps qui tire la tête vers le haut. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Merci.